bonjour à tous c'est gmg allez aujourd'hui on se retrouve toujours avec mon xadv de fou et vous avez vu ce nez ce nez magnifique c'est digne d'un chirurgien coréen presque bon on a mis le garde-boi à l'arrière on n'a pas fait de vidéo d'ailleurs fois parce que bon dire c'est vraiment le truc le plus simple du monde à mettre le plus simple du monde attend les l'écrou là tu enlèves là il ya l'espèce de protection là pour le déport tu enlèves et tu mets ça à la place c'est fini par la vidéo complète aujourd'hui on met les crash bars ben oui parce qu'en même temps c'est c'est un peu l'xadv exhibition pour pour la marque moussashi à moussashi point moussashibikeus avec un s point comme on va mettre les crash bars devant ok c'est bien allez on enlève la première vis ici waouh ah bah oui forcément là où je suis con mais forcément la crash bar elle va là donc on enlève les trois vis une la une la une là bas qui permettra en fait directement de mettre la crash barbe sur les points d'origine donc ça 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 j'aurais pu faire quoi que c'est le plus compliqué ça a été trouvé la clé allen je dois avoir ça aussi vous trouvez la clé allen enlever les trois vis et du coup ben simplement alors à savoir que on verra tout à l'heure les deux crash bars c'est des bars en fait de protection c'est d'art si tu tombes comme ça tu niques pas toute la moto unique juste les barres et tu as juste à changer les barres là c'est plutôt pas mal on va savoir qu'en plus moi j'ai camo camo qui est dégueulasse on est d'accord mais pas dégueulasse dans la couleur j'aime beaucoup mais la qualité pas terrible terrible donc du coup ça sent ça s'en ressent sur le sur la longévité mais au moins dessous la peinture et et que les six coups de crash bar donc du coup les deux crash bars vont être sur le côté et vont être reliés l'un à l'autre ce qui permet carrément on aura compris d'avoir une rigidité une rigidité beaucoup plus importante le fait qu'on puisse les relier comme ça si on tombe du coup on n'en prend pas appui sur trois vis mais on prend bien appui sur sur six vis les petites moumousses merci donc le mode d'emploi bah c'est comme chez ikia je vais enlever ça c'est la protection de ma gopro on va laisser faire un peu donc mode d'emploi bienvenue dans le monde merveilleux de musashi tout donc les crash bars ici donc il vous explique on enlève bien les vices une deux trois on relit l'un l'une à l'autre ici là on va bien les remettre ensemble à l'air de se visser ou de se clipser voilà donc les deux sont reliés voyez par un par une jonction qui est vissée en fait directement dessus voilà c'est pas mal donc après on prend les trois vis ça non ça ça j'aurais pu faire donc il faudra quoi une clé à laine de 4 et une clé à oeil ou une clé ouverte comme ça de 12 alors ça ça j'aurais pu faire c'est facile d'accord oui donc là c'est la jonction qu'on a retrouvé entre les deux voilà oui forcément parce qu'il ya un peu de dépôt donc il faut caler comme on peut pas mal et après donc du coup sur ces crash bars pour ceux qui auront le courage tu peux mettre des n'a beaucoup tu vois qui met des projecteurs en fait directement ici sur le point d'ancrage permet de mettre un projecteur là en fait devant je pas trop trop fan ou sous le nez d'aigle ou le strada après bon j'ai en réel sur internet on voit bien que c'est un peu pompé de la strada en même temps dessiné en italie xadv made in the open dessiné en l'estélie et tuné en thaïlande je veux dire si ça c'est pas la mondialisation et voilà et c'est presque fini classe je me demande s'ils n'auraient pas dû mettre les deux les deux crash bars ensemble et les relier l'une à l'autre enfin bon on va atteindre qui reviennent bon ça je te fais voir mais en fait n'est pas vraiment bon ben voilà vissage il a une plus jolie clé sur la photo a quand même c'est quand même beaucoup plus pratique ça sert à mon avis il va aller de l'autre côté on va mettre la deuxième la deuxième barre de l'autre côté et après du coup il se mettra dessous votre la jonction je te refais pas le même de l'autre côté c'est pareil à part que c'est asymétrique tu devrais tu devrais y arriver facilement allez nous voilà dans le moment le plus rigolo de la blague du coup vous voyez on met bien le joint au milieu après on remet bien là bas voilà donc vous voyez sur la barre il ya bien les deux petits tétons ici on voit bien là et un dessus non juste dessous voilà juste un dessous hop voilà comme ça on les mettra dessous on les fixe dans le machin bon ouais je veux dire là à ça après monter le nez vous auriez vu que c'était quand même plus compliqué une bonne heure de boulot parce qu'il fallait fallait enlever tous les caches le truc à l'arrière je l'aurais fait sans trop parce qu'il faut quand même bien serrer la roue sinon c'est du coup à perdre la roue arrière même si elle est sécurité machin et tout ça peut être ça peut être chiant tout en virage mais là là on est pas mal allez vous avez promis de la rigolade donc voilà donc du coup là les crash bars sont installés maintenant ce qu'il faut c'est aller dessous du coup on repère bien le on repère bien les trous en face voilà donc on était bien en face l'un de l'autre alors lui pour une clé c'est bien vu ça permet en fait du coup vous avez votre tube plus vous avez la jonction au mieux comme ça vous êtes sûr qu'elles sont bien en face des deux côtés en théorie ça devrait plutôt pas mal et après du coup il vous reste plus qu'à mettre la vis et à visser voilà ça a l'air tellement simple quand c'est lui qui le fait que du coup ça aurait été dommage de m'en priver et je crois qu'elles sont pas serrés encore il n'a pas si il a serré au cas où il travaille sans filet moi je n'aurais pas serré pour dire de tout mettre bien d'abord et après de finir en serrant mais après il a peut-être plus l'habitude que que moi ou que vous bon ben voilà comment en fait il est promis on fait les finitions voilà c'est fait en fait il a un peu chier pour mettre le truc au milieu parce que attendait pas pile raccord et il est obligé de mettre la clé pour remettre d'un côté et après bon ça a été pas mal mais bon voilà cet appareil c'est évident qu'il est qu'il avait envie et encore il a l'habitude je vois là je me mets à sa place en me disant que ben moi ça allait prendre un peu plus de temps donc du coup bon ben resserrage à fond les ballons de toute la visserie 3 4 5 6 7 il ya huit vis donc en théorie c'est c'est jouable depuis voilà ça donne un petit look sympa ça permettra après si je veux mettre les projecteurs mais ça on verra plus tard on va voir que nous sachiez si on passe au projecteur ou pas peut-être plus tard on mettra les projecteurs à l'avant pour dire d'avoir un peu plus de l'éclairage c'est vrai que l'éclairage du mix adb un peu léger j'avais trouvé meilleur éclairage sur le x max quand même c'était quand même c'est quand même plus sympa même d'origine tu vois l'éclairage est quand même plus efficient voilà donc là c'est pas mal on a quasiment fini fermer regarde il n'y a pas de capuchons apparemment je crois qu'il allait avoir des petits capuchons noir pour mettre en haut des vis mais en fait non voilà il y avait quand même pas mal de bien qu'il y avait pas mal de boulot mais ça a pris a pris une grosse demi heure après bon ben c'est pas c'est pas fou mais elle n'était pas serré celle là on va bien attendre qu'ils la mettent et puis bon ben voilà c'est fini donc du coup on récupère les vis d'origine c'est du coup on met des vies spéciales qui vont bien là tout en fait elles sont bien serrées ça c'est pas mal bon ben voilà ça donne un petit look un petit look baroudeur ça permet de protéger l'appareil le véhicule s'il tombe par exemple donc ça plus carrière c'est vrai qu'avec le les renforts je ferai une vidéo on a fait déjà installé il ya déjà un petit moment et top case à l'arrière à l'avant avec le ciné et où on va bien garder les vis d'origine parce que c'est des vis d'origine ça vaut excessivement cher et si tu en as besoin des enlevés tu remettre les vis d'origine sont quand même plus classe mais là tu pourrais pas les mettre avec le bas donc voilà c'est fini moi j'espère que vous aurez aimé vous les trouvez directement si vous sachiez bike.com c'est bon je vous mettrai le lien dans la description voilà bonne journée et puis toujours amour et partage